Pour moi, un pays comme le Cameroun mérite sans publicité Nike, Adidas, Pouma, le coq sportif. Parce que contrairement à celui qu'on nous présente, qui est un abyeur des mécaniques, vraiment, je crois que même si on me dit que c'est l'argent, on ne peut pas prendre n'importe quel argent. Moi, je ne prends pas n'importe quel argent. M. Etofis m'appelle pour collaborer avec lui. Je refuse. Parce que je ne crois pas à son projet. Donc même son argent, je ne crois pas. Moi. Je suis sûr. Vous savez, j'ai un certain nombre de prestations non encore payées à l'Afrique Afro. Donc, à l'époque, en 2017, quand j'étais rapporteur, il y a 11 à 12 séances, à 35 000 francs par séance, qui sont restés à l'Afrique Afro. Et la dette est inquiérable. Elle n'est pas portable. Je ne veux pas demander cet argent, qui est mon argent, parce qu'on a travaillé dans les séances. À l'époque de Samuel Etofis, je ne le demanderai pas. Également, les arriérés de ma prestation, comme consultant de l'Afrique Afro. C'est là, plus d'une... C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais je ne demanderai pas. Beaucoup parlent d'une gestion très personnelle. Et là, je reprends les propos du directeur de campagne de... J'ai dit que... Oh, wow! Oh, wow! Abdurahman! Abdurahman! Je ne vais même pas t'appeler, monsieur. Abdurahman! J'ai essayé avec ta longue tête. On dirait un bébé prématuré malné, là. Je vais verser l'eau bénie sur ça. Tu dis que tu es musulman, non? Je vais te verser l'eau bénie, parce que c'est ça qu'il te faut. Arrêtez-le. Ma, le coquille a cuit. Ça n'a pas encore cuit. Non, non, non. Donne-le ça comme ça, là. Même si ça les donne la diarrhée, on s'en fout. Ils vont chier, là, va. Velez-le, s'il y a d'un bébé, Abdurahman, avec ta longue tête, là. Arrêtez-le. Manque ton crâne, là. Inomine Paten. Espiritu Sancti. Amen. Va là-bas avec ta longue tête, là. Quoi, les accords de 2009. Vous partez au tasse. Vous êtes malade. Et toi, vous doit quoi? Et toi, vous doit quoi? Vous faites de la sorcellerie. Vous ne voulez pas voir le football camerounais évoluer. Quand vous jouez contre l'Algérie au Cameroun, vous avez conspiré. Vous avez dit que non, le Cameroun devait perdre. Le Cameroun a perdu un zéro. Vous avez dit qu'en Algérie, c'est impossible. Et c'était vrai. C'était vrai. Voir le Cameroun aller gagner en Algérie, à Blida. Je comprends directement que le Cameroun ira loin en cours du monde. Ce n'est pas n'importe qui qui gagne à Blida. J'ai été en Algérie. J'ai fait un an en Algérie en 2013. Je suis arrivé en Algérie en 2013. Je suis sorti de là en 2014. C'est que j'ai vu là-bas. Je suis témoin. Quand je voyais les gens jouer à la télé à Blida, moi-même, je ne croyais pas. Mais le mental est venu. Il y avait toujours quelque chose dans ma tête qui me disait que, gars, le Cameroun va se qualifier. Dans la vie, il faut rêver. Si tu ne rêves pas, tu es un mort vivant. Grâce aux rêves, on peut m'appeler au téléphone. J'envoie aussi au Cameroun. Alors que personne ne croyait en moi. Personne ne comptait sur moi. Grâce aux rêves. J'ai rêvé. Oui. Moi, je sais que l'équipe nationale du Cameroun, il a loin en cours du monde. Parce que ce qu'on a fait à Blida, c'était... Tu peux aller gagner en Algérie. Les Algériens sont d'abord fous dans la tête. Leurs supporters. L'équipe nationale de l'Algérie, pas seulement jouer peut-être dans un pays comme peut-être le Zimbabwe. Et puis, on gagne l'Algérie là-bas. Tous les Noirs qui sont en Algérie là. Les Algériens vont prendre leur voiture. Ils vont chasser les Noirs. Ils vont faire ce qu'on appelle chasse à l'homme. Ils croisent un Noir. Ils cherchent à taper. Nous, on a vécu ça en Algérie. À l'époque, oui. Et puis, les Lyons sont partis gagner chez eux. Les gens qui sont habitués à boire le café. Les gens qui se masturbent dans les cybercafés. Ils sont fous. Ils sont partis gagner là-bas. Et puis, moi, je ne dois pas croire aux Lyons. Donc, moi, je ne dois pas croire aux Lyons. Avec tout ce qui s'est passé là. Ça m'a dit toi à chasser l'ancien sélectionneur. Vous avez été contre. Vous avez dit non. Le coach là est déjà habitué à aller les joueurs. Laissez-le. Il va qualifier les Lyons pour la coup du mal. Alors que vous savez que ça sera impossible. Et toi, vu ça. Et toi, vu ça venir de loin. Il a chassé le Portugais là. Il a dit dégage. Vous avez dit oui. Ligobel ne s'en serait pas un entraîneur. Grâce à Eto'o, les Lyons sont allés se qualifier à Brida. Ça, c'était le travail de Samuel Eto'o. Vous partez combattre Eto'o au TAS. L'OTAS dit qu'il n'est plus au courant de ça. Vos accords de 2009 là, il ne veut plus ça. Abdurama, tu ne te fatigue pas. Tu dis maintenant que tu veux aller porter plainte ou c'est où là. Moi, il te conseille d'aller porter plainte à l'ONU. C'est mieux. Pourquoi vous les Camerouns, vous êtes comme ça ? Vous ne voyez pas le football Cameroun en train d'évoluer maintenant ? Vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? Vous voulez seulement qu'on vous dessine ça sur un mur ? Non, ce n'est pas que vous ne voyez pas. Vous voyez très bien. Mais vous faites de la sorcellerie. Qui vous paye même ? Qui vous livre ça ? C'est quel mental ça ? Le Camerounais cherche toujours à détruire son propre frère. Je comprends pourquoi on empoisonne les gens au Cameroun maintenant. Je comprends. Quand on empoisonne pour rien, vous voulez finir à Eto'o pour rien. Vous partez porter plainte aux tasses. Eto'o, je soutiens Eto'o, mon ami. Je suis à lui. J'aime les gens qui rêvent. On doit s'accrocher aux étoiles pour briller aussi. Grâce à Eto'o, un gars du maï, car je l'ai sorti de nulle part. Il y a eu les gens qui ont fréquenté, qui sont venus gérer l'Afrique à foot. Ils n'ont pas pu se débarrasser des accords de 2009. Les gens qui ont... C'est-à-dire ? Les barres tombés à Rocco. Les barres où c'est celui que le Ken Minisse là. On l'a dit, va à l'Afrique à foot. Va gérer ce qui se passe là-bas dans le football camerouin. Il n'a pas pu se débarrasser des gens des accords de 2009. Il n'a pas pu se débarrasser d'Abdour Rahman. Le tas d'Eto'o qu'a annulé, annulé, annulé. Aujourd'hui, ça m'aurait tout arrivé à l'Afrique à foot. Même pas un an. Il a banni vos accords. Vos accords de 2009. Abdour Rahman. Vous devez maintenant jeter l'éponge. Jeter l'éponge comme ça. Parce que là, maintenant, tous les Camerouins seront contre vous. Moi, je ne vous manque pas. Vous allez vous réveiller un matin comme ça. Vous allez trouver le Camerouin devant votre portail. Et puis, vous enlevez ça dans vos yeux. On ne va pas vous battre. On ne va pas vous chicoter. Vous êtes team dans le football. Vous savez jongler le ballon. Attends. On dit toujours Abdour Rahman. Ado. Abdour Rahman. Ado. Vous jouez au ballon. Vous êtes des anciens footballeurs. Vous vous revendiquez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi à l'Afrique à foot ? Vous voulez quoi au football au Camerouin ? Laissez les footballeurs à l'Afrique à foot. Laissez les footballeurs jouer le football. Laissez Eto travailler pour l'Afrique à foot. Allez faire votre sorcellerie dans vos villages. Allez faire ça au nord. Attendez Paul Biakai pour organiser ses élections. Laissez-nous dans notre Féka foot. Quand Eto vous dit qu'on ira loin en Coupe du Monde, vous pensez que c'est la blague. Vous êtes là à conspire seulement. Au lieu de vous concentrer pour l'encourager, pour l'aider, vous courez vous partout. Les gars, prenez ma vidéo et puis gardez ça. Le Cameroun que vous voyez ici, l'équipe nationale du Cameroun, les lions sont dans ta table. Ils iront loin en Coupe du Monde. Moi, je vous promets ça. Les gars sont allés gagner à Bidem. Moi, j'ai fait un an en Algérie, en 2013. J'étais en Algérie, en 2013. C'est ce que j'ai vu là-bas. Quand les... Mais les gens sont d'abord fous dans la tête. C'est les gars qui se marient, qu'ils ont peut-être les 40 ans, 60 ans. Voilà pourquoi vous allez voir, peut-être un Algérien. Il a peut-être 40 ans. Il a un petit garçon. Vous croyez que c'est peut-être son petit-fils, alors que c'est son enfant. Parce que c'est marié tard. C'est les gars qui ne font pas comme le nous que tu peux coucher la femme à 18 ans. Non. Elle couche la femme après le mariage. Vous vous rendez compte? Donc, leur passion là, c'est le football. Rester dans les cafés, toute la journée, avec une petite tasse de café comme ça, toute la journée, boire ça, le rend fou. Quand il veut se décesser là, il va s'asseoir au cyber. Il regarde le film porno. Et puis, il va se masturber. Vous voyez pourquoi? Quand vous allez arriver en Algérie, vous allez trouver que la majorité des cybercafés, les toilettes là, il y a tout, c'est toujours fermé, à clé. Parce que les propriétaires savent que leur fils là, c'est masturber. Moi, j'étais même dans un cyber, j'ai vu un Algérien, il n'a même pas eu le temps de se lever pour aller aux toilettes. Ah, il s'est masturber comme ça dans son box. C'est-à-dire qu'il s'est masturber. Pour vous dire que c'est les gars qui sont fous. Imaginez que les lions sont allés les gagner chez eux là-bas. Vous savez, qu'est-ce qu'on vous raconte ce qu'ils ont vécu là-bas? Passer moi, il sait ce qu'ils ont vécu. Vous avez vu combien les chaises sont cassées? Et puis vous dites que non, vous allez venir combattre et tout. Et toi, vous savez, il a chassé l'ancien coach. Il a dit que l'ancien coach là, ne peut pas aller nous qualifier à Blida. Même si le Khabou est éliminé, ça sera que c'est un Khabou qui est assis au banc. On préfère ça. On préfère le mal là. Pas d'avoir le makhabou d'un Portugal. On l'a chassé. Dieu merci, on va en coup du monde. Et quand moi, je regarde nos joueurs, moi, je sais qu'on va faire mal. Et quand moi, je regarde les taux, moi, je sais qu'il est taux, c'est quelqu'un qui croit. Il faut tout ça. Les gars, moi, je vous mentirai. Rêvez toujours. Si tu ne rêves pas dans ta vie, tu ne peux rien faire de ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'aider. Il faut toujours rêver. Si tu rêves, tu peux soulever même les montagnes. Je vous juge sur tout ce qu'il cherche. Grâce au rêve, je peux me lever comme ça et dire qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il veut faire. Et puis, il fait ça. Voilà. Les gars, rêvez toujours. Ne regardez pas ces sorciers qui sont en train de construire concrètement là. Sachez toujours vous mettre au côté de ceux qui ont réussi. Et c'est cela, à travers eux, que vous pouvez aussi vous imaginer en train de réussir et vous allez rêver et vous allez arriver à vos fins. C'est comme ça. Moi, je crois en Samo Leto. Moi, je crois en Samo Leto. Je crois en Samo Leto. Mais c'est ça, à travers eux. Merci.